bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette cinquième vidéo dans la série soyons radicales comme jésus nous avons vu dans les quatre premières vidéos la radicalité de jésus vis-à-vis du péché de la paresse du monde et aussi de l'orgueil aujourd'hui c'est un autre registre on va parler de l'hypocrisie particulièrement de l'hypocrisie de l'esprit religieux donc quelle a été l'approche de jésus par rapport à ce thème et bien pour ça nous allons prendre une un premier événement ça c'est pas une parabole mais qui s'est passé dans la vie de jésus c'est dans marc 11 13 c'est l'histoire du figuier mais je vais juste prendre le verset là il dit apercevant de loin de loin un figuier qui avait des feuilles il alla voir s'il y trouverait quelque chose et s'étant approché ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues et nous savons que jésus a ensuite maudit ce figuier pourquoi pourquoi il a maudit ce figuier parce que il s'attendait à trouver des figues il faut savoir que pour comprendre cet événement de comprendre que la feuille pousse en même temps que le fruit donc si la feuille est en maturité le fruit normalement doit y être c'est pour ça que jésus était trompé sur la marchandise il a vu les feuilles il savait que c'était pas la saison des figues il a passé la main pour trouver le figuier les figues et il n'y avait pas de figues donc c'est un figuier qui avait trompé son monde avec son bel emballage c'est le synonyme ou le type d'un hypocrite qui a l'apparence n'est ce pas qui a la belle figure qui a les habits mais qui malheureusement n'a pas le fruit et le seigneur veut à la fois l'apparence et le fruit le seigneur n'est pas intéressé dans les apparences du reste si nous sommes des fils de dieu nous avons l'apparence d'un fils de dieu nous portons les fruits d'un fils de dieu si quelqu'un a l'apparence d'un fils de dieu ou d'une fille de dieu et qu'il ne porte pas les fruits et bien il sera disqualifié amen regardez maintenant ce que jésus dit dans mathieu 24 48 il dit mais si c'est un méchant serviteur qui se dit en lui-même mon maître tarte à venir voyez le bon serviteur va jamais se poser cette question mais le maître le méchant serviteur va dire bon mon maître tarte je vais faire ce que je veux il dit s'il se met à battre ses compagnons s'il mange et boit avec les ivrognes le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas et le maître le mettra en pièce et lui donnera sa part avec les hypocrites c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans nous savons que les pleurs et des grincements dedans c'est en relation avec le sort final des méchants dans l'AGN amen alors nous comprenons que dieu demandera des comptes à chacun d'entre nous parce que chacun d'entre nous sommes des serviteurs à différents degrés nous sommes tous des serviteurs dans le royaume de dieu pour servir le royaume et le sort de ce serviteur bien entendu n'est pas enviable ne vont pas être de ceux qui subiront son sort mais ce que je veux dire c'était bel et bien un serviteur qui avait un maître amen mais il a fini par se comporter comme un méchant et non comme le maître l'attendait qu'il se comporta comprenons bien que ce n'est pas le titre qui fait l'homme ni la position sociale ou ou dans l'église qui va faire un homme ou une femme et c'est son comportement son obéissance sa fidélité à son à son maître ça et la marche dans et l'accomplissement des ordres que le maître lui donne c'est ça sa marque de fabrique oui que dieu nous aide parce que dieu doit aider vraiment tous les chrétiens qui sont chrétiens dimanche et païens la semaine mais qui honorent scrupuleusement tous les rites lorsqu'il ya des baptêmes lorsqu'il ya des enterrements lorsqu'il ya des mariages pâques et noël et toutes ces choses là et tout ça vous savez ça ressemble à la lettre jésus avait dit ou paul avait dit que la lettre tue mais l'esprit vivifie ce ne sont pas les rites ni les actes qui sauvent ça n'a rien à voir la religion ne sauve pas aucune religion ne sauve parce que dieu ne regarde pas à ces rites là mais regarde au coeur et à l'esprit dans lequel nous faisons les choses amen prenons un autre exemple ici dans mathieu 6 5 il dit lorsque vous priez ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et aux coins des rues pour être vu des hommes je vous le dis en vérité ils reçoivent les récompenses mais quand tu pries en dans ta chambre ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret ton père qui n'aura dans le lieu secret de le rendre à amen alléluia ça c'est l'hypocrisie on fait les choses pour être vu on fait les choses par convenance si un homme de dieu vient et puis que la plupart des gens parlent en langue celui qui ne parle pas en langue va commencer à parler en langue alors qu'il ne parle pas en langue pourquoi pourquoi il faut faire ça si quelqu'un tombe à ton côté si même toute la salle est par terre et qu'il y a un seul qui reste debout pourquoi tu es obligé de te coucher avec les autres ça c'est de l'hypocrisie non faut qu'on ne doit pas faire ces choses là et vous savez il y a un lien entre l'hypocrisie et l'orgueil les deux vont souvent de pair voyez l'orgueil c'est c'est aussi se faire passer et l'hypocrisie pour quelqu'un qui n'est pas mais à la langue comme ce fut le cas pour le figuier le serviteur méchant et bien la vraie nature sera révélée et la récompense sera donnée alléluia donc que dieu nous garde de l'orgueil qui fait un nom d'un homme un hypocrite nous n'avons pas besoin d'être hypocrite de vouloir paraître autre chose que ce que nous sommes nous sommes des fils de dieu et c'est notre identité et il n'y a rien besoin de d'ajouter ou de retrancher par rapport à notre identité dans mathieu 23 14 il dit encore malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites voyez pharisiens hypocrites un pharisien c'est quelqu'un qui suit la loi à la lettre mais qui n'a pas l'esprit de la loi vous pouvez lire la suite verset 15 etc donc mathieu 23 14 il dit parce que vous dévorez la maison des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières à cause de cela vous serez jugé plus sérieusement ça veut dire quoi oui les gens faisaient des grandes prières ils avaient les belles tuniques ils avaient les trucs qui mettaient sur le front ils avaient les filactères mais en douce qu'est ce qu'il fait il pillait la veuve il pillait l'orphelin il avait des histoires extra conjugales etc mais personne n'ose rien dire parce qu'ils avaient le pouvoir religieux ça c'est le beau bel exemple de l'hypocrisie vous savez c'est l'apparence de ce qui est beau de ce qui est saint de ce qui est agréé de dieu mais avec des actes qui disqualifient parce que tout l'intérieur est pourri une fois j'ai connu un homme dans ma dans ma vie quand j'étais un an enfin on va dire un jeune homme j'avais 12 13 ans c'était un ami de de mon papa et lui se faisait une fierté d'aller servir à l'hôtel pour le curé c'était une affaire politique il disait mais si les conservateurs le bon moi qui suis radical pourquoi est ce que je n'irai pas aussi donc il a et il donnait la l'hostie et toutes ces choses là mais quand on avait les réunions politiques lui venait avec sa maîtresse ça ça m'avait toujours choqué c'est ça l'hypocrisie mais le pauvre homme là a fini très mal il est mort d'un cancer et je vous rappelle quand mon père a porté le corps le le cercueil là ça dégouline et de partout voyez les hypocrites soyons pas hypocrite soyons qui nous sommes et voyez jésus compare les hypocrites à des sépulcres blanchis dans mathieu 23 27 il dit malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beau au dehors mais qui au dedans sont plein d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté si vous voyez dans ces pays du sud c'est beau tombeau blanchi c'est vrai c'est beau mais l'intérieur c'est comment des fois ça sent parce qu'il ya encore la décomposition des toiles d'araignées ça donne pas envie vraiment pas donc c'est la même la même idée un bel extérieur mais l'intérieur indigne du seigneur le seigneur préfère que nous ayons des habits en aillons mais que nous ayons l'intérieur d'in plutôt que des habits somptueux et à l'intérieur pourri amen voyez le seigneur m'a donné il y a quelques années peut-être trois quatre ans je me rappelle plus exactement un songe j'habite ici dans la campagne un petit ballon derrière ma maison et dans le songe c'était vraiment magnifique j'aime maladeur dans la nature donc je suivais un cours d'eau un sentier il y avait toute une série de mêlons mais il y avait une maison particulièrement belle que j'avais remarqué déjà depuis plusieurs fois la peinture était toute fraîche tout était vraiment arrangé magnifique il n'y avait pas un grand terrain mais tout était tondu il y avait des fleurs il y avait une petite haie franchement c'est le genre de maison on dit waouh donc dans mon songe je passe cette maison je vais faire mes affaires je marche etc et quand je redescends je repasse devant cette maison là il y avait le propriétaire qui était là et il dit monsieur aujourd'hui fait chaud est ce que ça vous dirait de prendre une tasse de thé à l'intérieur je dis oui alors écoutez oui volontiers donc j'étais content j'allais passer un bon moment boire une tasse de thé bon ok mais quand je suis rentré dans la maison stupéfaction tout était défraîchi il n'y avait rien de beau les escaliers qui montaient on voyait qu'il y avait des trous il y avait des chaises elles branlaient il y avait une table était pleine de poussière les murs il y avait des lambeaux de tapisserie tous les plafonds étaient craquelés vous savez comme dans ces vieilles chambres d'hôtel et ça quand à la vaisselle elle était crasse qu'est ce que j'ai fait je me suis levé j'ai assis j'ai secoué la poussière je suis je suis sorti en fait le seigneur m'a fait comprendre l'adage qui dit que tout ce qui brille n'est pas hors non tout ce qui n'est chrétien n'est pas chrétien si vous comprenez ce que ce que je veux dire donc le seigneur veut nous demander quelque chose aujourd'hui il veut demander de nous examiner et moi des fois j'ai été un hypocrite je le confesse j'ai voulu paraître ce que je n'étais pas mais je me suis repenti et j'espère que le seigneur si j'ai encore des choses que j'ai faites que le seigneur me pardonne le seigneur nous demande aujourd'hui quatre choses enfin je dis quatre parce que voilà est-ce que vous ressemblez à ce figuier et que vous prétendez être quelqu'un que vous n'êtes pas est-ce que vous avez l'apparence mais vous portez pas le fruit la deuxième des choses le seigneur nous demande il dit mais est-ce que vous faites des choses religieuses pour être vu pour être apprécié la troisième des choses est-ce que vous dites une chose alors que votre coeur n'agrée pas à ce que vous dites voyez ça des fois le fait très souvent et je donne souvent l'exemple je dis oui et des fois quand ça va pas très bien je pense à un frère ou une je veux dire c'est des petites choses comme ça que le seigneur nous demande de nous examiner et est-ce que votre maison est comme l'extérieur de cette belle maison mais avec un intérieur indigne du seigneur ça veut dire ce que ta vie secrète est indigne du seigneur malgré tout ce que tu donnes comme signe de beauté extérieur savez le seigneur nous pose des questions il nous faut réfléchir le seigneur ne juge pas ainsi fait parler de ces choses ou la l'onction de l'esprit c'est pour nous amener à nous à faire notre introspection le seigneur nous aime nous ne nous juge pas il nous aime et voudrait que nous changions si nous sommes dans ces choses là il nous dit vous n'avez pas besoin de vous donner un genre ça c'est de la tromperie vous n'avez pas besoin de paraître de telle ou telle manière pour plaire aux hommes c'est une folie est ce que les zones vous sauveront-ils vous n'avez pas besoin de faire telle ou telle chose pour exister laissez-moi simplement vivre en vous laissez-moi simplement vivre en vous et les hommes vous verront tel que je suis n'est ce pas le la meilleure des apparences oui certainement cela ne vaut il pas la peine ainsi renoncer à toute hypocrisie renoncer à toute hypocrisie et soyez vous même la religion ne sauve pas c'est moi qui sauve c'est moi qui sauve ne vous préoccupez pas ou plus de ce que les autres pensent de vous pour vous adapter à eux non laissez-moi vivre en vous et les hommes vous verront tel que je suis cela n'en vaut il pas la peine ce n'est pas nécessaire de s'adapter aux hommes c'est plutôt les hommes qui doivent s'adapter à nous parce que nous reflétons christ et la gloire de christ amen hallelujah voyez ne soyons pas comme les pharisiens un qui faisait des belles prières etc mais le scribe et le pharisien quand ils ont passé à côté de l'homme qui avait été battu ils se sont ils ne l'ont pas soigné ils ont passé outre vous voyez ça sert à rien de montrer qu'on est un chrétien mais donc si nous n'avons pas les actes qui vont avec le seigneur nous demande de la de la sincérité aujourd'hui de l'humilité de reconnaître nos fautes et les puissants est juste pour nous les pardonner et si nous avons marché sur le chemin de l'hypocrisie où nous y marchons encore un petit peu et bien demandons pardon au seigneur il va nous laver va nous purifier et il va nous revêtir de son identité amen nous n'avons pas besoin de chercher une autre identité que celle que de christ ressuscité voilà c'était un peu plus long encore aujourd'hui vous voyez que c'est des longues petites vidéos de 13 14 minutes et bien soyez tous bénis dans le nom puissant de jésus sachez que jésus ne juge personne j'insiste là dessus il veut simplement qu'on réfléchisse à nos actions et qu'on nettoie ce qui doit être nettoyé ce qu'on gomme ce qui doit être gommé et que nous cessions de faire des actes qui ne le glorifie pas comme les hypocrites parce que le seigneur veut que nous portions du fruit que nous ayons vraiment l'apparence des fils des filles de dieu mais que nous ayons plus que tout le contenu soyez tous bénis dans le nom puissant de jésus christ amen dieu vous aime dieu même je vous aime aussi